salut à tous les amis dans la canalisation de l'éclairage ici nous avons adopté le titre d'algérie éclairage rationnel sur le coup d'état contre la démocratie populaire dans ce qui est la république algérienne démocratique et populaire donc des notions politiques au sens plein c'est à dire la réalité concrète des territoires son peuple son économie notamment souligné il est utile de commencer ici par l'actualité la plus récente c'est à dire que là je l'enregistre le samedi il semble le 15 juin évidemment 2019 donc nous sommes au lendemain du cirque de l'ignorance et du mensonge en Algérie pour le titre simple générique et en république algérienne démocratique politique en réalité démographique de citoyens de territoire d'économie à la base de tout et tout ça ces notions que je viens de prononcer sont occultées dans la grande majorité des interventions que nous voyons sur les réseaux sociaux et évidemment dans les médias notamment la télévision à l'intérieur de l'Algérie toujours dans le sens de république algérienne démocratique et populaire même s'il nous arrivera à répéter le mot Algérie pour faciliter le débit si j'ose dire mais ici c'est le sujet principal c'est la notion politique avec ses conséquences de ce qui est la démocratie populaire en référence à l'éclairage rationnel c'est à dire la rationalité qui est connectée à la réalité qui n'est pas générique non plus mais spécifique c'est à dire avec les paramètres réels de ce qui est l'Algérie dont la globalité de ce qui est devenu donc depuis 1962 date de l'indépendance la république première notion donc démocratique et populaire je rassure ceux qui peut-être craignent entre guillemets une sorte de conférence de presse abstraite ou qui craignent une sorte de longueur de conférence théorique etc. que ce n'est pas le cas c'est à dire c'est exactement le contraire c'est à dire nous voulons contrer ici ce genre de charlatanisme qui prétend déverser des analyses dites ainsi en termes de rhétorique et souvent en manquant la capacité que donnent les clés de cette réalité spécifique donc nous parlons ici à savoir déjà la connaissance un temps soit peu c'est à dire de ce qui est requis connaissance historique de ce que fut et ce que est devenu l'Algérie au sens indiqué par avant et la connaissance de le brassage social ses citoyens avec les clés de connaître l'interaction entre la langue arabe et Amazir par exemple après sur un plan culturel le côté Amazir Touareg etc. c'est pas pour faire de l'ethnicisme etc. mais pour dire que tout ceci est-ce qu'il a fonctionné ou pas à notre avis bien sûr que oui nous expliquerons enfin nous expliquerons on passe très vite pour ne pas entrer dans des côtés conférentiels mais c'est juste pour montrer la différence entre ignorer et connaître c'est à dire être honnête ou être un charlatan et l'honnêteté ici c'est au sens concret fonctionnel opérationnel pas au sens moralisateur c'est à dire les clés aussi de connaître le fédérateur qui est la langue arabe et le pourquoi toujours d'une façon synthétique c'est à dire ça j'ai pas donné des leçons de linguistique linguistique etc. bref ça c'est indiqué nous parlons de tout ça parce que nous le répétons c'est occulté oublié ou ignoré au sens que ça vient de l'ignorance c'est pour ça l'intérêt de ne pas répéter ce que certains viennent pour se montrer eux-mêmes au lieu de démontrer quelque chose le démontrer pour arriver à un sens qui permet de comprendre et puis chacun peut agir parce que ici on ne représente pas un parti politique mais quelqu'un qui finance quoi que ce soit la transparence est liée à la rationalité et même indispensable et indissociable quand on veut indiquer dans quel sens nous parlons c'est à dire notre direction de pensée afin que les critiques puissent se déployer dans ce cadre c'est à dire rendre des comptes de ce que nous disons mais par rapport à ce paramètre là si vous avez par exemple un médecin qui veut faire un acte médical il doit rendre des comptes s'il y a lieu en tant que médecin dans la médecine et dans le cadre et pas sur réparation d'autres choses ou bien sur tableau de peinture etc et oui étant donné que ça bouge trop sur les les médias il y a des manipulations il y a des choses on est obligé quand on est qu'a tenu à aller comme dirait l'autre jusque là ce qui peut paraître incertain comme un peu didactique ou évident etc mais nous parlons dans le cadre d'une confusion voulue pour faire passer quelque chose en ce qui nous concerne il s'agit ici d'un coup d'état occulté et lorsque c'est occulté donc c'est sérieux donc c'est danger pour la république algérienne démocratique et populaire qu'on est en train de mettre en danger réel et même urgent et le responsable principal ici c'est celui qui a pris cette responsabilité de se autoproclamer le porte-parole de l'armée nationale populaire algérienne qui est Gaïd Hamad c'est lui qui s'est autoproclamé porte-parole l'armée n'a pas encore bougé c'est-à-dire n'a pas encore désigné un conseil militaire qui parlerait officiellement collectivement donc sérieusement donc c'est une seule personne qui se met devant c'est cette personne qui doit être responsable en tant qu'individu nous allons y arriver avec des chapitres assez graves avec des chapitres juridiques assez graves et politiques donc il s'agit de quelque chose de politiquement juridique et juridiquement politique nous nous plaçons ici Gaïd Hamad en position juridique d'accusé de graves dangers mis en place par lui et même quelque part une usurpation de porte-parole de l'armée nationale populaire algérienne si ce n'est pas le cas il faut le déclarer en se basant sur quel document de délégation qui lui a été donné qui lui aurait été donné par qui qui sont les noms et le pourquoi que ce n'est pas publié que ce n'est pas officiel ici nous sommes en train de partir de l'actualité et de suite après nous parlons du mécanisme le mécanisme de ce qu'il est le coup d'état non déclaré caché occulté et l'objectif principal si c'est principal nous soulignons il n'y a pas de mots au sens purement disons rédactionnel scolaire ce qui est la technique des frérots des frères masques islam je les désigne ainsi en langue arabe ça veut dire celui qui utilise instrumentalise l'islam pour un objectif ici il s'agit de marche-pied politique des masques islam il nous est arrivé d'expliquer ça pourquoi parce que si dans le double sens masquer c'est caché la réalité de l'islam qui n'a rien à voir avec eux et en plus le porter comme masque pour cacher ce qu'ils sont donc masque islam un masque à double sens comme on vient vous l'indiqué donc dans cette parce que dans le mécanisme actuel de ce qui se passe on termine d'un côté entre guillemets des manifestants appelé ainsi harak on expliquera on expliquera je l'explique pour comprendre l'ensemble mais point par point qu'on l'exige la rationalité est liée au fait concret donc le point principal donc s'il s'agit de la démocratie populaire qu'on veut abattre cassé à savoir nous disons peut-être même mais le peut-être est supposé parce que posé sur cette réalité-là elle-même que même république peut-être retiré en termes de concession mais peut-être à long terme une fois que le coup d'état non déclaré finit par se déclarer et l'entendra cette déconstruction cette démolition de ce qui sont les institutions de la république démocratique et populaire donc le point le premier c'est celui-ci le deuxième point qui derrière principalement ce que nous voulons de dire en termes connus mais pas encore reconnus qui est coup d'état Gaïd Ahmed et puis troisième point donc c'est le contenu du discours qui qui est le principal pour l'instant mécanisme puisqu'il n'y a pas d'affrontements violents n'est d'acte que sur le plan de la verbalité agissante bien sûr puisque fondée sur une machine médiatique qui fonctionne sous le poids antidémocratique comme il se doit puisqu'il s'agit d'un code état non déclaré qui plus est machine médiatique depuis le début février donc aussi manifestation autorisée et soutenue par entre parenthèses l'armée que représente selon lui autoproclamé représentant de l'armée populaire algérienne qui est Gaïd Hamad cette machine médiatique bien sûr s'est manifestée dernièrement par l'évection expulsion en tant que sanction de la journaliste algérienne Amina Nadir parce qu'il a présenté je ne suis pas à l'intérieur pour connaître qui a produit le document le seul qui a rendu hommage au président Aziz Boutouliqa en référence à ses réalisations pour le peuple algérien dans le cadre de la république algérienne démocratique et populaire donc c'est une sanction d'un coup d'état non déclaré qui sanctionne quelqu'un qui a dit simplement ce que dit sa fonction c'est-à-dire sur la liste algérienne de la télévision algérienne Canal Algérie qui a fonctionné dans le cadre de la république algérienne démocratique et populaire et donc tout démocratiquement tout à fait simplement démocratiquement lors de ce qui ce qui a été annoncé comme démission entre guillemets du président Aglaziz Boutalika tout à fait naturel que le peuple algérien est le droit même le devoir pour la construction de la conscience politique du peuple c'est-à-dire l'éclairage il ne s'agit pas de bourrage de crâne les actes pour qu'il puisse avoir son opinion après mais d'abord les actes et ça a été présenté dans ce documentaire au lendemain de la démission je pense même que c'est le même soir et donc a été sanctionné un mille à nous dire pour ça les journaleux les mercenaires de la sonorité qui sont loin d'être les journalistes algériens qui ont fait la grandeur de ce pays par le côté éthique clarté formation etc cela maintenant ne généralise pas on sait très bien que beaucoup sont obligés de rester en place ce n'est pas encore clair mais comme toujours on trouve toujours des petits mercenaires à petites pour remplacer les grands qu'on doit mettre dehors c'est la nature même au sens concret de tout ce qui est pochiste au sens juridique par rapport à la constitution etc c'est un exemple c'est pour ça que nous avons dit qu'il fallait se mobiliser pour combattre pour résister ce fait concret et ça fait partie des éléments importants qu'ils prouveraient qu'il ne s'agit pas d'un coup d'état caché s'ils veulent le prouver les gaïd-hamidistes etc ils ont qu'à remettre les choses en place et ouvrir le débat libre réel sur les plateaux de cette télévision et de cette presse en Algérie et pas mettre les gens qui disent Amen et qui tendent le micro aux populations qui manifestent dans les rues manipulées mais dans le noyau dur et les masques islam et qui sont organisées pour les choisir et venir redimiter rediffuser ce que dit le gayd-hamid-sala en question dans la rue avec leur micro-fond pour nous faire croire que c'est des gens qui ne sont pas ciblés qui viennent nous répéter les phrases le gayd-hamid l'armée c'est notre armée nous sommes avec l'armée nous voulons la démocratie il stoppe il va savoir ce que c'est dans la bouche d'un masque islam l'autre il parle nous ne sommes pas des racistes nous sommes civils c'est des conneries pareil nous allons arriver jusqu'à Gougil qui était hier avant hier à Paris invité ou se faire invité par le Sénat en France ici là où je suis en train d'enregistrer puisque je suis ici en France je connais de l'intérieur le mécanisme dans tous les cas des médias et ce que s'y passe nous arrivons à ce qu'il vient de dire comme un truc honteux qui est je ne sais pas généralement les sénateurs sont tous un âge un peu qui les empêche de je veux dire de montrer leur mépris ou leur dédain etc mais c'était juste juste se sont empêchés certainement de rigoler devant ce que disait le Gougil que sur le front et sur la forme faisait de l'Algérie un charlatan sur la place quelque chose de ce style c'est à dire c'était la voix de son maître mais son maître lui-même qui est loin d'être un maître mais c'est à dire disons le charlatan chef qui est Gued Ahmed et plus que ça accusé qui doit répondre à des choses dangereuses numéro 1 d'un coup d'état deuxièmement caché troisièmement tous les mensonges sur le président Abdelaziz Goudflika quatrièmement de mettre en danger la république algérienne démocratique et populaire parce que il est en train de faire en sorte que tout ça ne s'arrête et que l'atteinte portée au droit de l'homme il ne s'agit pas d'un seul journaliste ou quelque chose comme ça globalement de ce que c'est l'avenir de la république algérienne et sa mise en danger qui va provoquer l'intervention de l'extérieur à commencer par Bruxelles au nom de l'alliance atlantique et tous les métrodollars qui sont là prêts à armer à faire pression sur l'économie etc. pour imposer le régime politique qu'ils veulent en Algérie c'est-à-dire transformer la république algérienne démocratique populaire sans démocratie populaire mais une démocratie de groupe qui va faire de l'économie ottomane qui ne crée pas d'emploi pour les jeunes qui va renvoyer la femme entre guillemets à la maison à la Beytta c'est-à-dire le giron de l'obéissance au mari qui doit donner son autorisation pour voyager pour ceci va savoir après c'est-à-dire la démocratie populaire d'Erdogan et de Selman et de Khomeini à travers les Qataris puisque ce sont les alliés de Qatar les Iraniens et vice-versa c'est à travers eux qu'ils s'infiltrent dans le monde arabe aux musulmans et bien sûr de l'autre côté ça c'est le côté chiisme après le côté sunnite c'est Erdogan qu'on est dans ses prisons il y a des milliers des milliers pas centaines des milliers de prisonniers politiques chez lui couvert par l'alliance atlantique représentée par le grand démocrate Trump donc tout ça c'est quelque chose qu'on veut cacher aux Algériens puisque l'information elle est vraiment au niveau c'est villageois c'est-à-dire sans aucune joie c'est l'information au niveau des villages en Algérie et on ne représente pas les événements dans le monde censurés j'avais indiqué qu'on ne parle plus de coup d'état en parallèle celui dans l'Algérie qui se déroule au Soudan il y a quelques jours ils ont passé un petit flash comme ça peut-être parce qu'ils suivent les critiques pas forcément l'une autre parce qu'on n'est pas les seuls à voir ce qui se passe mais après c'est fini donc il n'y a pas de carte géographique stratégique où les gens compétents viennent indiquer qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de l'Algérie il y a aussi la formation on reproche beaucoup de choses à la Corée du Nord mais je crois que sur le plan de l'information le peuple algérien n'a pas plus de droit que le peuple coréen évidemment sont la même situation stratégique c'est-à-dire se tenir derrière par la Chine etc et qu'au moins sur le plan militaire ils produisent ces armes ils ne sont pas des gens partisans ni des armes ni des guerres mais l'Algérie c'est le pétrole qui achète les armes et quel que soit le temps que Gaïd Hamoud a passé dans l'école militaire russe ne font pas de mieux un militaire style les grandes écoles militaires dans le monde etc sur le plan culturel c'est un nouveau Shadli c'est-à-dire Jdid en arabe pour un peu déplacer les mots sans calembre c'est Jdid c'est c'est un nouveau c'est-à-dire nouveau en arabe c'est Jdid donc pour rappeler Shadli Jdid lui c'est Gaïd Jdid ou bien Shadli et Jdid c'est le nouveau Shadli quant à la formation politique très faible et il met une certaine bêtise au niveau global pour ce qui est la politique mondiale c'est pour ça c'est pour cette raison que les masques islam à son époque se sont sentis très forts face à un type qui faisait fonction d'homme d'état mais qui n'avait même pas la capacité de diriger un petit service dans une mairie et donc il n'y a qu'un de l'Aziz avec toute sa compétence que ce soit en tant que résistant au sens militaire avec l'armée de libération que ce soit comme ministre des affaires étrangères connu au niveau mondial avec tout tout ce qu'il a démontré etc après c'est lui qu'ils n'ont pas pu les masques islam passer comme avons facilement avec des présidents par titre d'ancienneté dans l'armée etc après le grand Yahuari Boumediene qui a mis en oeuvre toute l'infrastructure dont bénéficient les Algériens maintenant évidemment c'était dans les années 60 des gens pragmatiques comme Boumediene il aurait certainement adapté le socialisme de l'époque un système politique homogène à savoir une interférence ou interaction entre le capitalisme montant nouveau du 21ème siècle et l'exigence première de la justice sociale que maintenant quelques guéguisses à Bruxelles j'appelle ça attachés caisses robotiques dont l'économie ou les les ottomans d'Erdogan frères musulmans masques islam bien sûr veulent transporter dans le monde arabe aux profits des catégories limitées en appauvrissant les peuples comme c'est le cas des peuples égyptiens maintenant méprisés et appauvris sur la borde des mosquées islam frères musulmans d'Erdogan justement avec un coup d'état qui a été mosquée cachée celui de Sisi en s'abritant derrière des faux masériens c'est-à-dire quelques jeunes qui sont sortis par ils ont mobilisé des milliers aussi en Égypte et que Sisi il disait toujours qu'il ne voulait pas de pouvoir politique il veut simplement assurer la transition après le printemps arabe contre Moubarak etc on sait très bien que c'était un faux changement le printemps des arabes c'est-à-dire au sens méprisant arabe, arabe tu sais comme là-bas bon c'est pas au sens de civilisation de fédération entre les gens sans racisme ni sur la base ethnique ni linguistique ni rien du tout c'est ça le mot arabe qui est le contraire des mots arabe c'est-à-dire les Bédouins et donc ce qui se présente c'est d'un côté nous avons un coup d'état caché contre Abdelaziz Boutflika je dois attirer l'attention que c'est pas une petite affaire la question de la sanction contre Amine al-Nadir c'est pas une petite affaire parce que elle présente un document pour montrer les réalisations du chef de l'état que Gaïd Ahmed était censé être le gardien en poste de ses réalisations en tant que chef en tant que chef de corps d'armée ça veut dire elle n'était pas là elle et les autres journalistes n'était pas là pour attendre je veux dire une récompense spéciale parce que c'est leur mission leur travail mais être expulsé ça veut dire on est contre ce que vous dites sur Boutflika ça veut dire moi Gaïd Ahmed je te dis toi Amine al-Nadir que ce que tu dis comme vérité en termes de reconnaissance de ce qu'il a fait puisque c'est constatable sur le terrain je te dis puisque toi tu es d'accord avec lui moi je vais t'expulser parce que on applique mes ordres jusqu'aux instances de justice les tribunaux etc donc les petits dirlots des lecteurs d'école que j'ai mis à la tête de la télévision après le coup d'état ils vont aller tout droit sans que je leur ordonne pour sanctionner des gens comme toi c'est ça le dialogue caché puisque toi Gaïd Ahmed tu expulses tu sanctionnes négativement les gens allez on va simplifier et qu'on me dit merci la moindre des choses de la part d'un grand peuple comme celui du peuple algérien de dire merci aux gens qui lui ont donné l'école avec les cadres qui étaient avec eux etc et donner ça veut dire en politique en réalisation politique il ne s'agit pas d'aumônes de produits institutionnels etc l'école gratuite le médicament tout ce qu'on appelle pour les produits les produits de première nécessité c'est à dire qui sont subventionnés etc etc les infrastructures immenses sur le territoire algérien à peu près quatre fois plus grand celui de la république française etc etc la situation est combien fière et indépendante de la diplomatie mondiale de la république algérienne démocratique et populaire etc etc bien sûr le statut de la femme notamment le plus moderne par rapport à l'ensemble du tiers monde il n'y a pas que le monde arabe musulman pour tout ça le merci d'un grand peuple pour un grand dirigeant et sanctionné négativement c'est à dire moi Gaïda Ahmed je te dis non c'est pas vrai ce que tu dis sur lui c'est même quelque chose qui doit être puni pour ça donc ça c'est un élément c'est pas comme certains gogo ils croient que nous sommes en train de parler d'un journaliste comme ça ou homme masculin ou féminin et qu'on ne va pas en faire toute une affaire etc parce que ce sont des ignaires et ou des complices qui cherchent avec le nouveau régime à préparer leur place voilà ce que signifie ce que nous avons dit sur Amin el-Nadir que ça arrive dans n'importe quel autre pays notamment les pays qu'on veut imiter soi-disant comme ça en apparence qui sont des pays de progrès par l'industrie etc ceci est arrivé c'est quelque chose qui sera tout de suite sanctionné par la presse et par conséquent par l'Assemblée nationale par le pouvoir après le plus haut etc etc mais on veut bien imiter verbalement les peuples industrialisés les états en tous les cas etc et se faire passer pour entre guillemets comme là-bas tu sais j'aime bien cette publicité sur le couscous c'est comme là-bas dit etc je veux dire mais quand il s'agit de réalité concrète des droits des gens c'est-à-dire de la réalité des fonctionnements des institutions quand il faut les respecter concrètement non ça on le fait pas quand il vient Gaugil j'arrive à Gaugil qui était il y a deux jours là à Paris où je suis là et il vient devant les Sénats c'est pour ça que j'ai dit que c'était la honte le type il lit devant les Sénats français qui n'avaient rien à foutre son discours qui a été écrit en Alger destiné au peuple algérien à partir de Paris ça veut dire regardez-moi les Sénats français sont d'accord avec nous c'est ça que ça suggère aux hignards masques islam et compagnie et toutes ces âneries qui dansent dans les rues tous les vendredis avec un drapeau faxiste qui ont acheté avec quelques sous parce que le vrai drapeau ça coûtait du sang autre chose on ne le prenait pas comme ça pour sauter comme un kangourou dans les rues et parce que c'est organisé par les gens de Gaïd Ahmed etc civils allés manifester nous ne craignez rien nous sommes avec vous etc etc et les autres d'abord ils le répètent l'armée avec nous 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 sommes de quoi d'où t'as sorti ça que l'armée avec toi ça signifie quelque chose quoi pourquoi parce qu'avant il était contre toi avec tous les rats pourquoi tu n'es pas sorti avant enfin j'en passe j'en passe donc il vient d'éviter un discours je dis la honte et la risée pourquoi il leur dit un discours écrit là-bas pour pour endormir les Algériens leur faire oublier qu'il s'agit d'un coup d'état d'abord et après on verra ce qu'il y a dedans mais si on ignore d'abord que c'est non que c'est la justice contre le façade et papa et papa ça c'est c'est vraiment la soupe des masques islam typique la rhétorique sans raisonnement sans analyse ou sans les preuves concrètes pourquoi tu me dis ça pourquoi tu ne fais pas ça etc ça n'existe pas parce que ça relève de la rationalité le questionnement relève de la rationalité parce que la rationalité ne commence pas par donner des réponses avant d'avoir posé les questions voilà avant de voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a là-dedans après mais non on sort tout de suite à la réponse elle est toute prête et surtout les questions ils doivent se dessoudre dans les soi-disant réponses donc il vient de mon assénat français et sur le discours comme s'il était en train de s'adresser au Hira notre peuple civilisé a manifesté pour montrer qu'ils ne voulont que la paix la démocratie notre peuple etc il a fait ça digne très civilisé c'est une honte as-tu vu toi un sénateur français arrive à Alger devant le sénateur du rien et dire notre peuple français civilisé c'est une honte c'est quoi ça veut dire que tu as besoin de rappeler que nous ne sommes pas des sauvages nous sommes civilisés ça a une valeur ça qu'est-ce que tu veux dire par là alors que tu viens de faire un code état tu te parles de démocratie etc mais ce n'est pas la première fois sur la planète Terre qu'il y avait un code état surtout dans les pays non industrialisés qu'on appelle le dire monde etc mais les autres ils l'ont dit ils disent moi l'autre il a dit même si si il dit moi je vais contre parce qu'il y avait le printemps soit disant contre mon barrage etc parce qu'il a fait ceci et tout ça mais toi tu ne le dis pas tu viens en parler de démocratie devant une assemblée une autre assemblée dans un pays comme la France personne ne t'a obligé de venir raconter ça mais que toi tu prends l'initiative tu fais rigoler les gens ils disent moi je m'en fous monsieur qu'est-ce que c'est dites moi vous êtes devant un sénat c'est pour la coopération etc et nous ne sommes plus informés que toi sur ce que tu as fait là donc tu viens nous endormir que nous sommes venus on ne dit pas que ce n'est pas un code état rien mais nous sommes démocrates etc il est où ton président en France on est informé que ça fait mais il leur est qu'il ne gouverne pas qu'il était l'otage de la Mouradiyah des gens qui étaient là-bas il disait tout en son nom et quand ils ont voulu faire un degré en son nom pour évecter ton patron Charles Atanri et Gayad Ahmed il a pris les devants pour changer que tout le monde il fasse tout le monde etc même s'il y avait une vingtaine même pas des gens que maintenant ils n'ont même pas d'avocat parce que ce sont des candidats potentiels ou Yahya l'autre 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 maintenant tous des anciens premiers ministres qui seraient des potentiels candidats contre toi puisque tu promets soit disant que la constitution il va se dérouler normalement jusqu'au 4 juillet ou plus tard pour l'élection d'un nouveau président de la république quand elle va éliminer tous les potentiels possibles qu'ils avaient une popularité qu'ils sont des corrompus qu'ils ont volé etc tu peux te présenter tout seul donc quand tu chantes tout seul devant un public il n'y a aucun qui peut chanter tu es le meilleur le meilleur chanteur de la planète etc je veux dire c'est quoi ça les noms qu'on est venant de citer comme des potentialités de compétition électorale présidentielle ne sont pas en train de dire non ils n'ont rien volé pourquoi mais sinon on ne sait pas au respect des droits de l'homme il faut présenter à la télévision leur candidat leur avocat disons bien sûr qui vient à soi-disant cette presse que vous êtes en train de casser de fouler avec vos godasses qui viennent normalement en accusation surtout c'est grande un niveau c'est élevé politique de dire oui un avocat il dit oui un tel a désigné un tel avocat et voilà il n'a pas besoin d'attendre que je veux dire que le tribunal commence à siéger pour les juger c'est avant que ça se passe ça accompagne tout ça au nom de leur famille du peuple qui les a soutenus quand ils étaient au pouvoir au nom surtout de la démocratie que si on laisse faire quelques-uns après pourquoi pas les autres idem pour la presse donc ils viennent dit tout ça c'est allez hop c'est du façade c'est pas bon c'est etc regardez plus je salis les autres plus moi je me blancher bientôt il sera l'archange Gabriel le gars d'Ahmad là allez plus je salis les autres plus moi c'est pour ça que ça se prolonge les manifestations plus les arrestations des soi-disant les trucs politiques qui sont corrompus nous allons réserver à une deuxième partie pour dire que la corruption d'où ça vient le mécanisme là on peut dire un moment de vitesse mais si on a la possibilité dans une deuxième intervention c'est-à-dire après parce que ça prend plus de temps de décortiquer le mécanisme politique économique notamment si l'économie sert d'infrastructure à la gestion qui est la politique au sens strict lié à la gestion gérée pas la politique aérie ou les politicards etc donc ce mécanisme c'est pour ça que dès le début ils étaient encouragés par les services secrets en civil habillés pour encourager les manifestants en marchant bien sûr là-dedans les frérots s'engouffrent mais il a besoin aussi de leur présente le Gaïd parce qu'il sait que c'est la seule force politique organisée réellement dans le pays les masques islams les frères musulmans etc anti-musulmans donc lui l'armée enfin lui c'est pas lui l'armée mais pour l'instant il prend le risque de se présenter comme porte-parole mais à mon avis c'est le début de sa fin parce que c'est justement parce qu'il a pris cette position et que dans l'armée il y en a d'autres qu'ils ne vont pas laisser faire comme ça surtout que quand ils vont voir qu'il est en train d'ouvrir les portes bien sûr par son comportement certainement pas exprès mais dans son ignorance et son charlatanisme il ne sait pas que les autres ils attendent une faille pour venir Bruxelles l'Alliance Atlantique etc au nom des droits de l'homme etc il va attirer l'intervention étrangère qui va commencer certainement par les sanctions économiques etc on connaît le système le mécanisme et c'est pour ça qu'il doit être accusé en tant que mise en danger de la république alvérienne le guide Ahmed à ce chapitre là avec les détails après donc c'est plutôt un accusé qui doit passer au tribunal avec une conception des droits internationaux etc qu'autre chose que quelqu'un qui va soi-disant condamner les façades c'est-à-dire les porrompés qui ont détourné pourquoi ? parce que nous non plus on n'a pas de preuve qu'ils n'ont pas pris qu'ils n'ont pas volé etc lui il n'en a pas il n'a pas à juger avant que le tribunal se prononce non mais avec l'état démocratique que le fonctionnement de la justice si jamais il y a des preuves que ça ne met pas de la propagande politique à son profit et aucun avocat n'est désigné pour aucun accusé qui vient dire moi j'ai un avocat le tribunal dit moi mon avocat dit voilà etc ça il n'y en a pas et ceux qui disent quelque chose sur le sur le le mandat successif du président Abdelazib en tout cas élu par le peuple ça celui qui veut en dire un mot on va l'éjecter des médias il ne faut pas qu'il parle la signification il ne faut pas que tu parles défirement de moi le régime et surtout de ne pas parce que lundi deux parlent laisse le journaliste parler lundi deux ou bien il ment ou bien il dit la réalité s'il ment tu lui réponds par des arguments s'il dit la réalité il est en mission il ne dit même pas simplement son travail parce que le journalisme c'est quand même autre chose que travail travail au sens strict voilà comment tu peux montrer que tu es démocrate que tu n'es pas un pot de schiste caché qui met en danger la république des casériens démocratiques et populaires c'est à dire quoi l'autre est mauvais donc moi je suis bon eh bien non pour que tu sois bon il faut que tu sois déjà par toi même pour commencer maintenant que l'autre est mauvais c'est pas la première fois dans le monde il y a des corrompus par des milliards et des milliards il y a des tribunaux qui fonctionnent toute l'année dans le monde entier ça n'a rien à voir c'est pas parce qu'il y a des corrompus etc. en Algérie comme si c'était une exclusivité que ça y est toi tu es bon certainement pas c'est ça que tu veux me faire gober donc après j'ai dit que j'allais dire quelques mots avant enfin pour le sujet qui demande vraiment de décortiquer le mécanisme etc. mais quelques mots pour clore cette première partie en tous les cas ou cette partie c'est que les islamistes islamistes séparés l'islam n'a rien à voir veut l'instrumentaliser on a montré on a montré qu'on a fait ça en Turquie ailleurs au Qatar chez les familles saoudiennes et Khomeini et tout ça on ne fait que ça il n'y a rien d'autre en dehors de ça que tout se passe par sous l'islam et marchands et marchands et instrumentaliser le ciel pour avoir le pouvoir sur terre donc va courir toi derrière les nuages et les anges et tout ça pour chaque fois que tu es contre quelqu'un il te sort il fait toi selon l'imam un tel et un tel c'est même pas un seul on va te balader dans tout le désert intellectuel jusqu'à ce que tu crèves de soif et c'est ce qu'il cherche après au suivant au suivant donc c'est quoi le 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 façade c'est-à-dire la corruption sans toujours financier etc de gens qui abusent du pouvoir parce que tu le sens mais c'est pas par hasard qu'on appelle façade ça veut dire façade c'est plusieurs mots que l'arabe c'est polysémique souvent donc ça peut aussi aller de l'âme la morale que c'est impur que c'est un sale etc, de l'âme, etc donc pour être bien, surtout les plans c'est être pur le contraire du façade c'est un naqa ou bien salah, non salih, quelque chose parce que c'est ça la polysémie en arabe donc on précise que c'est simplement c'est un outil linguistique, etc des islamistes donc les masques islam en question c'est typique c'est pour ça qu'on le répète tout le temps dans les manifs marchands en Algérie déjà par le vocabulaire c'est un point de ralliement entre eux de ralliement donc sans dire direct le slogan frère, 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 nous sommes des frères les frères qu'on connait Erdogan et compagnie, les qataris donc salih, salih, pacifique parce que l'armée algérienne sous Chadli était faible donc on a pu l'affronter par les armes etc et là, depuis Abdelaziz Boutflika qui a continué l'oeuvre de Boumédien en construisant une armée puissante ils peuvent plus l'affronter par les armes donc c'est la paix la paix sont devenues cachées sous un autre vocable et continuent d'agir ainsi donc le façade au pavazade ça vient d'où ? c'est pas comme les islamistes le prétendent de l'âme ou de la saleté de l'âme ou de la morale ça vient de l'économie tant que tu n'as pas un système économique dans les pays industriels il y a des gardes-fous partout d'accord ? c'est-à-dire ce sont les éléments de contrôle administratif par la motivation de la propriété privée et par l'accumulation de contre-pouvoirs partout dans les institutions etc. c'est vaste le sujet c'est pour ça que je ne voulais pas j'ai dit qu'on ne pourrait pas le traiter ici mais dans les indices de l'origine ce n'est pas c'est l'est comme chez les masques islamistes celui-là mais sous-entendu chez eux directement si tu n'es pas musulman selon eux à leur façon c'est eux qui décident comment tu peux être musulman ou pas musulman si tu n'es pas comme ça c'est que tu n'es pas tu es fait par définition d'avance donc tu peux faire toutes les aberrations possibles selon eux donc la source elle n'est pas analysée rationnellement puisque ce n'est pas la moraline ou la morale c'est l'économie la vie concrète réelle qui motive quelqu'un de faire ça ou pas ça la nécessité que normalement on doit la dépasser pour la liberté qui ne fonctionnera jamais sans nécessité c'est-à-dire c'est comme la liberté la responsabilité indissociable dans une dialectique de fait d'actes et pas d'idéologie de communiste ou pas communiste parce que le mot dialectique ça met l'eau à la bouche à tous ces gens-là qui sont le libéralisme sauvage les islamistes les marchands ils se retrouvent là sur la morphine pour endormir les gens et donc le façade dont tu nous saoules comme ça et qui est le vocabulaire typique des frérots et compagnie il faut qu'il y ait une cause non rationnelle c'est le système dans lequel tu travailles économique tu as une économie il n'y a pas de choix en Algérie comme d'autres ailleurs du même niveau historique non industrialisé etc tu travailles dans un système à bras cadavres il n'est lié de gestion c'est-à-dire socialiste de la redistribution des produits etc au sens moderne du XXIème siècle on ne parle pas de renvoyer le chantage soviétique et ou bien le système libéral capitaliste l'économie moderne avec toute l'informatique etc virtuelle comment on appelle ça c'est-à-dire la spéculation financière etc c'est un magma comme ça que tu as à cause du pétrole ou du gaz etc tout ça qui est dans la bourse mondiale et le rapport de l'argent etc donc il n'y a pas de société organisée individualisation de travail fiches de paix droits sociaux les syndicats etc etc et surtout les structures industrielles les gens dans les usines avec un mot de production qui fait qu'ils vont penser comme ça ou pas comme ça les autres qui sont des agriculteurs une partie moderne une partie traditionnelle etc c'est-à-dire c'est l'économie la production locale qui fait que si quelqu'un vole ou détourne il ne peut pas d'abord avoir des capitaux sous sa main sa gestion parce qu'il vient de sources de pétrole donc à travers les banques système bancaire mondial il vient chez quelqu'un qui voit devant lui parce qu'il est ministre ou parce qu'il est maire ou parce qu'il est ceci cela parce qu'après l'État il distribue sur les mairies les autres trucs ministères donc l'argent comment il circule et d'où il vient il fait que il y a de la tentation et la possibilité tout à fait garantie de peu prendre d'affecter des faux contrats c'est ce qui s'est passé avec ce qu'on accuse les gens qu'on attend le tribunal mais on n'est pas étonné que ça ne vient pas de Dieu de Satan et de l'impuretie de l'âme etc ça vient de ça la façon dont l'argent arrive dans ce système qui n'est ni capitaliste ni socialiste ni ce qu'il faudrait obligatoirement faire certainement c'est la mixité entre les deux qui va garder la motivation personnelle au XXIe siècle pour consommer notamment les jeunes qui veulent vivre s'amuser ils veulent s'approprier des objets qui leur donnent le plaisir etc il ne va pas les enfermer Boumédien s'il était là il ne va pas demander à la jeunesse d'aller faire le volontariat surtout que c'est lui qui a amené le pétrole en Algérie il a pris le risque de le nationaliser et que Boudfé Khan n'a fait que le suivre et que Gaïd Ahmed il était encore à faire pipi dans son pantalon et qu'il se la ferme surtout que maintenant il va jouer au sauveur de l'Algérie d'un tas de ses maîtres Siadou commandé en arabe maintenant il est sur la scellette il doit être jugé pour trahison à l'Algérie avec les éléments qu'il faut ce que nous avons dit encore on n'a rien vu on attendra ce qu'il va causer à l'Algérie avec l'intervention de l'étranger quelqu'un qui commence par mentir toi tu attends qu'il va faire quelque chose de bien pour l'Algérie il est là il a démissionné moi je n'étais pas menacé d'être démissionné par les gens de Mourad j'ai pris les devants sans le dire je dis non je suis venu pour contre le Fassidine ça veut dire tu savais les informations parce que le service secret de l'armée est très puissant donc il savait tout ça pourquoi tu ne l'as pas dit depuis quand ils sont au pouvoir et toi avec eux ça veut dire tu avais ces informations mais tu les gardais dans ta poche parce que tu veux arriver à faire des chantages tu les élimines et toi tu arrives donc tu es un traître et tu dois être jugé par détention d'information et faire obstacle à la justice il faut que tu montres depuis quand tu as ces renseignements parce que par le mécanisme on ne peut pas de la réalité on ne peut pas les avoir en 24 heures ce n'est pas hier que tu t'es levé de ton sommeil et tu les avais dans ta poche tu as bossé pour ça très longtemps pour les accumuler contre un tel un tel et un tel et le jour où tu n'avais que marchins qui vont te gexter tu as réagi c'est tout et donc le mécanisme c'était la seule puissance tu ne peux pas faire descendre les soldats dans la rue ce serait très connu que marchins qu'au d'état avec les services secrets tu as fait sortir les civils parce que tu sais que les islamistes n'attendent que ça les a envoyés dans les rues nous ne craignent rien nous sommes avec vous tu le dis tous les jours avec ta bouche nous allons vous accompagner et tu savais très bien que les islamistes ils ne vont pas aller aux élections comme ça et donc finalement les fées les fées sont là nous allons vous accompagner jusqu'aux élections le petit peuple on lui tient la main comme un petit gamin il n'y avait pas besoin de tout ça il y avait besoin de s'installer de dire la constitution elle est là mais pas toi les gens dans les institutions politiques transition jusqu'au 4 juillet élection ou bien débat dans les institutions pas besoin dans les rues les représentants des peuples il n'y avait pas besoin il y avait une constitution algérienne s'il y en avait qui la conteste ils n'ont qu'à élire le représentant qui conteste la constitution actuelle non il fallait battre tout ça et trouver l'occasion de dire ah oui le peuple allez hop va insuffler dans les gens qui travaillent pour toi au sein de ces organisations pour leur dire vous n'avez qu'à dire on ne veut pas des symboles de l'époque même ne dites pas que moi parce que moi j'étais le plus grand symbole de l'époque de tous les raps ça ne le dites pas c'est les autres enlèvez tous les autres voilà je t'enlève parce que le peuple il a dit que je t'enlève c'est ça les institutions démocratiques et c'est ça la fonction de l'armée dans la république nous allons continuer à observer ce qui se passe mais nous avons indiqué à peu près quelques directions connectées à la réalité et que il n'est pas il n'est pas impossible que parce que c'est vrai qu'il y a le mois de juillet qui est symbole aussi l'anniversaire de l'indépendance en Algérie le 5 juillet il faut voir déjà au Soudan l'Angleterre le gouvernement anglais a déclaré qu'il faut absolument que nous intervenons pour faire une médiation au Soudan c'est passé en parallèle dans le même temps le code d'état au Soudan en Algérie il se trouva que ce sont les plus grands territoires de tous les pays arabes c'est le même des points de vue géographiques encore que le Soudan a été imputé du Sud-Soudan pas par hasard parce qu'il ne faut plus qu'il y ait des grands pays en surface en puissance comme ça il faut les diviser en petits morceaux l'Algérie n'échappera pas bien sûr que l'Arabie de la famille saoudienne aussi c'est un grand territoire il va être divisé tout ce qui représente une grande partie d'un état où on peut faire plusieurs morceaux on va le faire c'est pas parce que autre chose parce qu'il y a de la place pour faire plusieurs morceaux d'état sous état gestion locale autonomie marchand etc c'est cette zone là dans laquelle Gaïd Ahmed il veut nous faire entrer parce qu'il a la folie de croire qu'il est un peu qu'il a un peu deux ou trois jours de plus que Shadli Benjlid que lui il va faire face à des types les islamistes qui bossent pour l'Alliance Atlantique qui a des des fusils intercontinentaux etc qui préparent une guerre avec les tous ses serviteurs dans la région contre le prétexte l'Iran ce nouveau nazisme aussi lui qui carrément compte au sens à l'idée de racisme perse de ceci de cela nous avons parlé ailleurs il veut sa part aussi dans le pouvoir au nom de communisme chaisisme etc on prépare toute une guerre globale sur lui dans laquelle est inclue l'Algérie ça veut dire on trouvera le prétexte de venir en Méditerranée etc d'aider les séparatistes les islamistes notamment et donc grâce à toute cette fragilité dans laquelle a mis un certain Gaïd Ahmed l'Algérie et pour laquelle il est accusé de grande trahison qu'il va y passer de toute façon ça c'est certain parce que les grands les vrais de l'armée nationale populaire algérienne elle est là pas pour rien que personne n'est venu le soutenir de dire oui il porte ma parole c'est du du verbal s'il y a soi-disant un accord taciste tacite pardon un accord tacite verbal ça veut dire on attend si tout se passe bien on partage avec toi je l'ai déjà dit si ça se passe mal c'est toi qui vas payer donc on peut pas dire qu'il parle ou non de l'armée algérienne qui a fait un cours d'état le type il aurait pu fonctionner directement les élections à telle date ne pas partir contre mon dieu le ministre sous lui etc et faire tout ça dans les rues et s'il y avait des gens qui bougeaient on aurait pu leur dire voilà vous avez le droit de manifester déclarez-vous quelle partie quel nom vous portez quel programme et manifester vous voulez comme ça un conneton non à la limite je vous donne une semaine manifestée après rentrez chez vous parce que ici c'est pas l'anarchie il y a une constitution on doit la respecter mais respecter quoi si on dit à quelqu'un oui respecte s'il te plaît si tu veux mais non pourquoi à quoi ça sert la puissance publique publique pour protéger la démocratie parce que toi tu manifestes l'autre il va te dire moi aussi pourquoi pas au nom de ceci de cela de cela donc les manifestations sont organisées les représentants les députés à quoi ça sert là ils se sont sortis parce que vous avez envoyé des agents secrets qui les encouragent en arabe ça veut dire c'est notre armée à nous ça sort aux yeux que c'est fabriqué tout ça mais Gaïd Ahmed ne doit pas s'en sortir je suis sûr que dans la grande armée algérienne avec cette tradition avec les convictions qu'ils ont ils ne vont pas laisser ce gogo attirer l'intervention étrangère même si tu vois un gogile qui arrive à peine à parler deux mots pour faire les éloges du peuple algérien devant le Sénat français on est quoi venir dire oui nous sommes pas attribués de sauvages vous savez nous sommes civilisés mais le simple fait d'avoir le besoin de le dire tu te mets en dérision quelqu'un d'autre il vient dans ton pays pour faire les éloges de son pays nous sommes des gens civilisés c'est ce qui passe tout ce qu'il sait dire le Gaïd Ahmed à l'intérieur le monde entier étant donné par votre degré de civilisation c'est le monde entier les gens ils sont dans leurs problèmes de travail dans leur salaire les impôts etc et ceux qui sont qui n'en ont pas ils sont dans la technologie dans les choses et même celui qui s'emmerde il n'a rien à faire il va regarder la télévision un film ou autre chose il va pas avoir les yeux rivés oh là là on n'a jamais vu ça des gens qui achètent un drapeau trois sous qu'ils dansent dans les rues etc parce qu'on les a assurés d'avance ils n'ont même pas le courage d'avoir pris du risque des vraies manifestations des peuples algériens pour la dignité pour la paix et la dépendance ils sont assurés d'avance sortis manifester les cadres de sécurité militaire envoyés par Gaïd Ahmed etc et après ils montrent le courage contre les vrais hommes qui ont quelque chose ailleurs et dans leur tête tel que Abdelaziz Boutflika Kader Bob écrit salut à tous les amis